Bonjour à tous les amis, bienvenue dans un nouveau numéro de Quintet Express pour analyser ensemble deux nouveaux quintets cette semaine. Le premier ce sera le quintet de ce jeudi à Saint-Cloud et on enchaînera avec un prix attendu par les amateurs de trop, ce sera la finale du circuit de l'UET. On va avoir pas mal de choses à dire, un casting 5 étoiles, c'est un espèce de pré-Prix d'Amérique. Alors c'est vrai qu'en ce moment on est servi au niveau des quintets de Trois-Athlés, j'ai l'impression que c'est la deuxième ou troisième fois que je dis qu'on a un casting de Prix d'Amérique. Mais là il y a du lourd, ce vendredi à Vincennes on va y revenir dans quelques instants en détail. Mais avant tout cela, je vais présenter les deux experts qui m'accompagnent aujourd'hui. A ma gauche Léogane, comment ça va Léo ? Ça va et toi ? Ça va impeccable, comment on sent ces deux quintets, une appétence particulière pour Saint-Cloud je pense. Oui exactement et vu les trompes d'eau qui sont en train de s'abattre sur la région parisienne, il va falloir nager demain à Saint-Cloud, c'est un élément vraiment à prendre en compte. Effectivement, il pleut des cordes ici à Paris, pour ceux qui vivent ici, vous savez de quoi on parle. D'ailleurs là actuellement on a les courses à Anguin, c'est un petit miracle que ça ait encore lieu parce que c'est vrai que la piste est sacrément inondée. Et face à Léo, on retrouve Dylan, venez, comment ça va Didiv ? Nickel et toi ? Eh bien ça va pas mal, comment on sent ces deux quintets ? Les quintets de demain, vous le savez, moi je suis un petit peu moins galop, par contre le quintet de vendredi pour moi c'est un luxe. C'est du caviar. Ah oui. C'est du caviar. Les amis Quintet Express, petite nouveauté dans l'émission cette semaine, Dylan et Léo vont vous donner pour chaque quintet leur base, leur outsider et leur rayure. Voilà, un cheval dans chacune de ces catégories là, comme ça vous connaîtrez leur point d'appui, leur grosse rayure et effectivement pour chacun l'outsider séduisant à tenter, pourquoi pas, pour amener un petit peu de cote. N'hésitez pas surtout à continuer à nous dire en commentaire ce que vous pensez de l'émission, vos retours, à nous donner aussi vos pronos, les experts, les tickets des experts qui vous plaisent. On vous lit sur Favard Contraint de lundi, on est déjà à plus de 30 commentaires sur l'émission. Alors il y a des commentaires sympas et des commentaires moins sympas, mais ça fait partie du jeu. Du moment que ça reste gentil dans la vanne et que ça ne va pas plus loin que ça les amis, avec plaisir. On répondra aux commentaires ou du moins on les lira tous sans faute. Donc n'hésitez pas à commenter. On va commencer donc avec le premier quintet qui nous intéresse, celui de ce jeudi 10 octobre. On sera à Saint-Cloud, R1, C1, le prix de Versailles. Écoutez, je vais donner la main à M. Léogane. Léo, est-ce que tu peux nous présenter cette course et nous dire... Non, présente-la nous juste pour commencer. C'est un quintet réservé aux 3 ans. Donc ça, ça va vraiment être un élément à prendre en compte, notamment pour Hamlet's Night, qui semble être un bon point d'appui au départ de cette épreuve. Donc seulement des 3 ans, 1600 m à parcourir. Et comme je le disais, dans une piste qui sera pénible, il y a déjà eu 4,8 de mesurés aujourd'hui sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Mais on sent que ça va peut-être se dégrader encore et encore avec les pluies qui sont en train de tomber. Donc pour nageurs essentiellement. Pour nageurs essentiellement donc ce quintet. Alors, je vous le disais, Dylan et Léo vont vous donner leur base, leur outsider et leur rayure. Léo, tu viens de nous présenter la course et celui que tu préfères le plus dans cette épreuve, c'est le numéro 2. Exactement, Avenue Montaigne. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut rien lui reprocher. Elle a couru 8 fois et elle est toujours montée sur le podium. Elle fait absolument toutes ses courses et surtout, elle s'adapte à tout ce qu'on lui propose, que ce soit des courses à condition, à main droite, à main gauche, handicap. Bref, elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Elle est confiée à Maxime Guillon en quête de cravage d'or. La dernière fois pour ses débuts dans les handicaps, dans un quintet sur l'hippodrome de Compiègne, elle est très bonne 3e, donc compétitive en 39 de valeur. Et surtout, elle est adepte de ce parcours sur l'hippodrome de Saint-Cloud et 1600 m. Elle avait bien couru en début d'année et la piste était déjà bien lourde ce jour-là. Donc je trouve qu'elle coche toutes les cases. Dylan, comme base, on se dirige plutôt vers Guilded Dragon numéro 9. Oui, Guilded Dragon, je trouve que, comme tu l'as très bien dit Léo, la piste risque d'être très pénible. Et ce Guilded Dragon a gagné en terrain lourd et vient de gagner en terrain collant sur les programmes d'Amiens, dans une classe 3, certes. Mais j'aime bien ces chevaux-là qui viennent des courses à condition et qui reviennent dans les handicaps. Ça leur donne un petit peu de morale. Là, en 37 de valeur, je trouve qu'il est compétitif. Il a déjà fait l'arrivée au niveau quintet et plus. Je trouve qu'il a beaucoup d'atouts. Si on se dirige maintenant, on va être vers votre outsider séduisant. Côté Léo, on va vers le numéro 10, Contanchus Sarraud. Oui, j'adore les pensionnaires de Paul Dechevigny. Et lui aussi avait montré son aptitude aux pistes pénibles en début de carrière, que ce soit au Mans. Voilà, il avait toujours fait l'arrivée. Il avait été pris en 39 de valeur. Il avait échoué dans cette catégorie de handicap pour son coup d'essai dans les quintets. On le rachète. La dernière fois, c'était 2000, 1900 mètres. Et sa vraie distance, c'est 1600 mètres. Donc là, il revient sur le maille, sa vraie distance de prédilection sur un terrain qui l'affectionne. Et surtout, il a été baissé sur l'échelle des valeurs. Il est aujourd'hui pris en 37. Et la dernière fois, sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps, c'était une course à condition. Il est bon deuxième. Il a fini, comme on aime le dire, en avançant derrière l'or de Sinclair, qui va cette fois-ci devoir lui rendre du poids. Donc voilà, je pense qu'il a quand même pas mal de paramètres pour lui. On va faire confiance à Alexis Pouchin pour se sortir de ce numéro-là. Mais bon, dans ce terrain-là, sur l'hippodrome de Saint-Cloud, on peut penser qu'on va revenir de l'arrière. Donc j'ai envie de faire confiance à Contenchu Sol, qui sera au-dessus des 10 contre 1. Alors voilà, j'allais te demander si on pouvait s'attendre à... Là, il était lancé. J'allais lui demander à Léo si on pouvait s'attendre à un peu de cote. Voilà, il a répondu à mes questions au-dessus sûrement des 10 contre 1. Côté d'Ilan, on garde la même Kazakh. On va un numéro au-dessus. C'est le numéro 11, Prince of Clouds. Oui, tout à fait. Qui reste sur des performances un petit peu en demi-teinte. Mais c'était dans des bons terrains. Là, le terrain va être très pénible, très lourd. Et l'an passé, il avait gagné quasiment à cette même période, en octobre, à Longchamp. C'est Christophe Soumillon en selle. Le numéro 6, bon après les numéros de corde, il ne faut pas trop s'y fier, je pense, dans un terrain pareil. Et je trouve qu'il est compétitif en 37 de valeur. Donc pour moi, c'est une bonne surprise. Et enfin, messieurs, on va terminer avec vos deux rayures. Léo, pourquoi ce numéro 3 est une rayure pour toi ? Je trouve qu'elle est prise un petit peu haute, Zvalikova. J'adore l'entraînement d'Adrien Foissier. Et s'il l'a acheté, c'est forcément pour une raison. Mais parce qu'elle a été achetée lors de son avant-dernière sortie à réclamer. Elle a été entraînée par Jean-Claude Rouget auparavant. Elle était tout de même prise en 41 de valeur. Bon là, elle a été redescendue en 39. C'est certainement un petit peu plus raisonnable. La dernière fois, elle a échoué. Je demande à revoir. Et comme la course est très ouverte, il fallait en trouver une. Et je me suis dirigé vers celle-ci à contre-garde. Et alors maintenant, je vais vous demander la rayure de Dylan. Qui sera dans le ticket de Léo ? Effectivement, une rayure très très skier. Mais bien sûr, on est là pour s'amuser. Et je trouve qu'Amlet Knight, le numéro 13, c'est surtout au niveau du terrain. J'ai un gros doute à ce niveau-là. Même si normalement, il est compétitif dans ce genre de compétition. Mais j'ai un doute. Messieurs, c'est noté. C'est intéressant parce qu'on peut le voir. Vous avez trois chevaux bien distincts pour chacune de ces sélections. Aucun chevaux est identique. Ce sera sûrement un petit peu différent. Pourtant, on ne s'est pas trop concerté. Ce sera sûrement un peu plus différent dans le quintet de ce vendredi. On ne s'aime pas, on ne s'en sait pas parler. Exactement. Alors, on va donc maintenant, après que vous ayez pu voir les bases, les outsiders et les rayures de chacun, demander à Léo et à Dylan de nous donner leur ticket. pour ce premier quintet plus qui nous intéresse. Et ils pourront également vous parler des chevaux dont ils ne vous ont pas parlé dans ces trois petites rubriques. Messieurs, c'est à vous. Que faisons-nous du côté de Léo, quintet plus en six chevaux ? Je crois que sur tous les tickets du monde, il y aura Avenue Montaigne le 2. Hélas, Caro, qui lui aussi a prouvé sa compétitivité dans le genre de tournoi la dernière fois. Il est super deuxième. Il ne va pas tarder à gagner son quintet. Et lui aussi, il avait débuté sa carrière dans un terrain qui était très pénible. Il avait super bien couru ce jour-là. Donc voilà, en 41 de valeur, il va devoir en rendre un petit peu de poids la course. Mais je pense qu'il en est vraiment capable. Donc à mon avis, Caro et Avenue Montaigne sont vraiment deux bonnes bases. Ensuite, 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 le 10, c'est le 13. Le 10, c'est Quentin Choussol, on en a parlé. Le 13, Hamlet Knight, même si c'est la rayure de Dylan. La dernière fois, on efface sa sortie. C'était face aux vieux, dans un handicap qui était beaucoup plus relevé. Et en plus, il était rehaussé au poids pour participer à cette épreuve. Je me souviens qu'il était capable de terribles fins de course. Il retrouve Michael Barzalona, là en bas de tableau avec ce petit poids. C'est sûr qu'il va falloir s'adapter à la piste. Mais lui aussi, un quintet dans les jambes. Et ensuite, en bout de combinaison, je me suis attardé sur le bas du tableau. C'est assez rare dans un handicap. Mais j'ai gardé le numéro 16, Kazar. J'aime bien les lécuries de Xavier Blanchet. Je pense que c'est un cheval qui est capable d'être compétitif dans un quintet comme ça. Et je rachète Moderne Héra, qui n'a peut-être pas tout montré. Elle a peu de métiers. Et la dernière fois, pour ses débuts dans les handicaps, elle était très jouée. Et voilà, je pense qu'elle courait mieux qu'elle ne l'indique le résultat. Là, elle revient sur 1600 mètres, une distance où elle a déjà bien fait. Donc là, en bas de tableau, c'est surtout pour avoir de la cote. Alors, on le rappelle, ils étaient 16 au départ de ce quintet. Au moment où l'on enregistre cette émission, ils ne sont plus que 15. Puisque le numéro 15, Galda, a déclaré non partant. Peut-être qu'il y en aura d'autres demain. Avec le temps, c'est un critère à prendre en compte. Mais au moment où l'on enregistre, ils sont bien 15 au départ de ce quintet. Dylan, que faisons-nous de ton côté ? Moi, c'est la même forme que Léo, mais vraiment avec des convictions différentes. Le numéro 9, Gilded Dragon, qui a sur une facile victoire. J'adore cette kazakh. Ça me fait un peu rappeler Kunt Rostov à l'époque, qui remportait des quintets plus. Ensuite, j'ai placé en deuxième et troisième position l'As et le 2, Carreau et Avenue Montaigne. Voilà, qui répondent toujours présents. Le 8, Amorsita, on n'en a pas parlé, qui reste sur plusieurs places à ce niveau de compétition. Cherche un petit peu son quintet. Elle fait tous les terrains. Et puis, c'est Stéphane Pasquier dans les quartets plus, qui est incontournable. Le 11, Prince of Clouds, c'est mon outsider. Il a perdu également une livre sur l'échelle des valeurs. Il faut prendre ça en compte, puis c'est Christophe Soumillon. Et le 6, Zéolakis, qui vient de courir honorablement. Qui a déjà bien fait le terrain lourd. Qui a été supplémenté pour cette course. Puisqu'il a été éliminé, il me semble, dimanche dernier. Aurélien Lemaitre qui est en forme. On l'a vu avec Ramatuel dans le 4 à repris de la forêt, si je ne me trompe pas, Léo. Exact. Les amis, voici donc les deux tickets de Léo et de Dylan pour le premier quintet. Qui aura lieu donc ce jeudi 10 octobre du côté de Saint-Cloud. Ce sera le prix de Versailles. Et on va tout de suite passer au deuxième quintet qui nous intéresse. C'est le quintet de ce vendredi. R1, c'est 4. Ce sera à Vincennes. Ce sera l'UET Elite Circuit Finale. Ça y est, enfin, on y est. Casting 5 étoiles. Group 1. 500 000 euros à la clé. 13 partants. Départ Autostar. Et 13 partants de renom. De renom, dont certains peut-être que vous allez découvrir aussi. Pour ceux qui sont habitués aux courses françaises, qui ne regardent pas forcément ce qui se passe chez nos voisins européens. Dylan et Léo pourront peut-être vous donner 2-3 astuces. Mais en tout cas, on retrouve des chevaux de prix d'Amérique. Il y a déjà deux lauréats dans le lot de prix d'Amérique. Rien que ça, on va voir ce qu'il en est. Même formule que tout à l'heure. Didy, déjà nous présenter cette course. Ce que ça représente aussi, peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués de cette UET. Et juste après, on écoutera vos bases, vos outsiders et vos rayures. Donc UET Elite Circuit Finale, c'est la finale. On a un circuit tout au long de l'année avec plusieurs courses prestigieuses. Et on a une petite finale. Ça change une année sur deux. Des fois, c'est à Vincennes. Des fois, c'est à Solvala. Des fois, c'est à Hobie. Tout dépend de l'année, de l'édition. Et cette année, c'est à Vincennes. On sera sur la grande piste. Cette course, il me semble que ça a déjà été couru sur la petite piste. Et là, c'est au niveau des numéros. On a un classement. Et Gone Boy était en tête et a pu choisir son numéro. C'est à prendre en compte. Gone Boy, effectivement, qui a tiré le numéro 2 dans cette course. Départ à l'Autostar, je vous le rappelle. Le petit champion de Romain Derrieux qui fait grandement parler de lui déjà depuis plusieurs mois maintenant. Il s'était montré notamment dans l'Elite Lope. Il s'était montré durant le dernier meeting d'hiver. Et il vient récemment surtout de s'imposer dans le Grand Prix de Wallonie face à un casting de renom. Messieurs, même principe que tout à l'heure. Je vais vous demander votre base, votre outsider et votre rayure. Je vais donner la main à Dylan. En base, forcément, on a obligé de garder Idao Tiar. On ne s'est pas embêté. Idao Tiar, le super champion, le dernier vainqueur du Prix d'Amérique Legend Race. Il m'a un petit peu déçu la dernière fois. Après, peut-être qu'il n'était pas spécialement affûté. On n'a pas activé les OIR descendantes pour finir. Il terminait 3e. Il a été remonté un peu par Ampia Medesem pour finir. J'en attendrais un petit peu mieux. Auparavant, à la capelle, il était allégé dans sa ferrure. Cette fois, il sera allégé et il n'était pas à mon sein. Ce Idao Tiar, on le sait très bien. Il est super performant sur les parcours de vitesse. Il adore ça. 2100 mètres, il a un superbe numéro. Il sera allégé. Normalement, il a vraiment tout pour lui. À mon avis, ce vendredi, j'ai hâte de voir sa course et de voir si on a retrouvé le vrai Idao Tiar. Émoji Vert, Idao Tiar, Léo, c'est compliqué d'aller contre en base. C'est surtout que quand j'ai vu le parcours de 2100 mètres, Idao Tiar, je ne me suis pas posé de question. C'est vraiment un lion. A priori, c'est le meilleur de la course. Ici, il fait sa perf. Il va gagner. C'est le meilleur de la course. La dernière fois, il est 3e. Mais bon, on le rappelle. C'était une parodie de course. Course très tactique. Il est 3e. Il aurait aussi bien pu être 5e que gagné. On ne s'occupe pas trop de monce et on garde le champion comme il est. Léo, je vais te laisser la main. Là aussi, votre outsider va être identique avec Emeraude 2B. Emeraude 2B qui, elle aussi, fait quand même chavirer pas mal de têtes depuis plusieurs mois aussi. Oui, c'est vrai qu'elle a été étincelante du côté de Cagnot-sur-Mer. Elle sait un petit peu tout faire, même les distances de tenue finalement. Emeraude 2B et les parcours de vitesse. Elle a été impressionnante, je trouve, à la Capelle. Elle a refait du terrain sur les autres. Elle a tracé vraiment ce jour-là une magnifique ligne droite. Elle est de nouveau déférée des 4 pieds. Ce n'est pas le cas la dernière fois. Ça semble être une course visée pour elle. Et c'est vrai qu'avec un parcours au millimètre avec Franck Nivard qui la connaît par cœur, elle a le droit de lutter avec cela. Didive ? Ça fait deux saisons. C'est une superbe émple de 2B. Elle n'a vraiment pas à rougir face à cette opposition. À Cannes, c'était super. À la Capelle, comme tu l'as très bien dit, Léo, elle refaisait du terrain. On a préparé cette course à Cherbourg et défait des 4 pieds cette fois-ci. Voilà. Sol Hick, c'est un peu son numéro à l'extérieur. Mais si tout se passe bien, si elle se fait ramener, elle peut terminer activement à l'arrivée. Et enfin, messieurs, la différence, elle est là. C'est votre rayure. Côté Léo, on a Hooker Berry, qui pourtant est émojivère. Quand on regarde les partants, Nicolas Bazir et Jean-Michel Bazir ont mis émojivère pour ce lauréat du Prix d'Amérique 2023. Et du côté de Dylan, on se dirige plutôt vers Vivide Ouizas. Alors, Dylan, je vais te laisser la main. Vivide, pourquoi ? Ça me fait mal au cœur. Deux-mêmes, en rayure, c'est le carcival. Mathias Brivard, on connaît le tandem qui forme avec Mathias Brivard. Ce cheval-là, il a gagné plus de 20 groupins. C'est juste extraordinaire. Je le trouve un peu en fin de carrière, ce cheval-là. C'est le plus riche et de loin dans cette course. Et puis la preuve, on a dû choisir les numéros en fonction du classement. C'est le plus riche et il a hérité du numéro 10, ce Vivide. C'est une rentrée également. Et Agarstro, il n'a été que l'ombre de lui-même. J'ai du mal à revoir le vrai Vivide Ouizas. C'est une rentrée. Il est en seconde ligne. J'espère qu'il va me faire mentir. Mais voilà, au papier, pour moi, ça me paraît difficile ce vendredi. Léo, Vivide ne sera pas dans ton ticket. Mais pour toi, la vraie rayure, entre guillemets, de ce quintet, c'est Hookerberry. Oui, exactement. Pareil, là, c'est une question de parcours. Je le trouve moins percutant sur 2100 mètres. C'est personnel. Mais voilà, je trouve qu'il est un petit peu moins bon que sur les parcours de tenue. Et surtout, même s'il a gagné à Vincennes cet été, parce qu'il a refait la perve du prix d'Amérique qu'il avait gagné depuis. Non. Je ne suis vraiment pas sûr. Alors, il est toujours là. Il est de tous les combats. Il donne toujours le meilleur de lui-même. Avec le bon parcours, il est 4-5ème. Mais là, en deuxième ligne, et comme tu le dis, il fallait tenter quelque chose et en éliminer un. Et j'ai éliminé Hookerberry à cause des 2100 mètres. Hookerberry, Vivide Waysas. Voilà les deux. Vivide Waysas. Pardon, c'est Cédric Lietta. Je serais fier que je le prononce bien. Il a raison. C'est donc les deux rayures de Dylan et de Léo. On va, comme tout à l'heure, faire le ticket de ce quintet plus. Je vous rappelle, finale de cette UET qui aura lieu cette année à Vincennes. Group 1, on le rappelle, un très beau quintet. Ce vendredi à Vincennes, départ 20h15. On sera le 11 octobre. Messieurs, comme tout à l'heure, on fait le ticket de ce quintet. Et vous allez pouvoir parler des chevaux dont on n'a pas parlé. Dont sûrement un certain Gohan Boy. Quand même, on va voir où Gohan Boy figure sur ces deux tickets. Dylan, que faisons-nous ? Déjà, c'est un peu un prix d'Amérique avant l'heure. On est à un mois du meeting d'hiver. On a déjà dit être. Et là, finalement, on y est tout de suite. On nous met l'eau à la bouche. Voilà, juste, le gros point noir, c'est Orsi Dream. Malheureusement, on l'a appris cette semaine. Il a un pépin physique. Il pourrait même remettre en question son meeting d'hiver. Son meeting d'hiver. Non, c'est le gros point noir. Mais non, on a un super plateau. Mon favori, ce sera le numéro 3, Hida Othia. On l'a dit, c'est un super champion. Il est allégé. Et j'ai vraiment hâte de le voir ce vendredi à l'œuvre. Revoir le vrai Hida Othia. Parce que ça fait très longtemps que, pour l'instant, je ne l'ai pas revu. Ce super champion. En deuxième position, j'ai tenté un gros coup. Le numéro 12, Francesco Z. C'est un véritable champion en Suède. Qui était au départ de l'Hitlop. De l'Hitlop, exactement. Et le public attendait grandement de lui. Parce que beaucoup de Suédois sur place le nommaient comme favori de l'Hitlop. Ah oui, c'était le favori des Suédois de l'Hitlop. Ce Francesco Z. Et il est un petit peu déçu. Il a terminé 4e. Après, il a pris un uppercut par Orsi Dream ce jour-là. Et il faut savoir qu'il n'avait qu'une course dans les jambes. Une course dans les jambes après une absence d'un an, il me semble. Ce Francesco Z. Et depuis, il a fait un ou deux. Et depuis, c'est extraordinaire. Depuis, on peut le voir, il a été déféré des 4 pieds uniquement 3 fois. Lors de ses 3 dernières sorties, il est battu par Orsi Dream dans le Abbey World Grand Prix. Et il s'était retrouvé un petit peu loin. Et pour finir, il y allait. Et il avait les EUR descendantes. On ne les a pas activés ce jour-là. Et on les a activés la fois suivante dans le Sandsval Open Trout. Où il battait Boeufs Victory. Rien que ça. Qui était là. Et à deux nés au vent. Rien que ça aussi. Donc, c'était une super performance. Moi, j'ai hâte de le voir à Vincennes. Ce cheval-là, je pense que c'est vraiment un cheval pour Vincennes. Et à mon avis, s'il se fait ramener. Parce que, bien sûr, il va falloir composer avec son numéro en seconde ligne. S'il se fait ramener, il va falloir le regarder d'un petit oeil. Deuxième de ton ticket, juste devant une certaine Ampiam et DSM. Effectivement, Ampia. Ampia, je l'ai revu la vraie Ampia ces deux dernières courses. A la Capelle, c'était bien. Elle était avec des ressources derrière Idao Tiyar. La fois suivante, elle a réussi à remonter Idao Tiyar. Donc, je trouve qu'elle est vraiment sur la montante. Elle est défier des quatre pieds. Elle a l'As, donc elle pourra avoir le bon wagon. C'est Ampiam et DSM. Et elle va placer sa pointe de vitesse finale. Ensuite, le numéro 7, M.O. 2B. C'est vraiment notre outsider avec Léo. Elle est défier des quatre pieds. Elle a été préparée pour. Et je la trouve encore plus tranchante sur les parcours de vitesse. Le numéro 2, Gone Boy. Je l'ai placé un petit peu loin, tout simplement, parce qu'il a besoin du parcours. Il a vraiment besoin du parcours. Il ne faut pas le mettre dans le rouge tout de suite, ce cheval-là. Même si la dernière fois, il a gagné tête et corde. Mais on n'a rien fait du parcours. On a fait une course d'attente à l'avant. La dernière fois, dans le Grand Prix de Wallonie, il est défier des quatre pieds. Ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas été. Les deux dernières fois, c'était extraordinaire. C'était dans le Prix d'Amérique Legend Race. Il les avait traversés pour finir. Il finissait quatrième. Pareil, dans le Prix de France Speed Race. Il les avait traversés alors qu'il avait fini avec une roue crevée. Et il terminait deuxième Dida Otiar. Donc, ça va être très intéressant de le voir à l'œuvre. Il aura un sulky américain également. On parle un peu souvent en ce moment. Ce Gone Boy. Mais voilà, il va falloir le parcours avec. Donc, c'est pourquoi je l'ai placé loin. Et pour finir, le numéro 6. Gannet de Banville. Ça reste du Jean-Michel Bazir. 2100 mètres, ça ne va pas le déranger. Même s'il a un numéro un petit peu à l'extérieur. À l'extérieur de Dragster. À son intérieur. Donc, ce Gannet de Banville, ça reste du Jean-Michel Bazir. Pour moi, il est capable de faire l'arrivée. La dernière fois, il ne faut pas prendre en compte. C'était un peu une parodie de course. Donc, pour moi, il peut se glisser. Dans la bonne combinaison. 3-12 As, 7-2 et 6. Le ticket de Dylan. Léo, on prend quasiment les mêmes. Mais dans un ordre différent. Avec une ou deux petites nouveautés. Oui, on a le même qu'un tête de tête. Avec Idao de Tigard en base. Et en deuxième position, j'ai placé Emeraude de Baie. Pour tenter quelque chose. Voilà, si elle a le bon parcours. À mon avis, elle est capable de finir vraiment vite. Et de prendre la deuxième place. Ensuite, je n'ai vraiment rien inventé. Avec 3-7 As et 2 Ampiam et DSM. Qu'on ne peut pas enlever d'un ticket. Et puis, go on boy. Donc, voilà. Il va falloir se sortir de ce numéro 2. Même si c'est le choix de son entraîneur. Parce qu'il va falloir partir. Se faire recouvrir. Se retrouver sur une deuxième. Une troisième ligne côté corde. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais s'il a choisi le 2. C'est certainement qu'il a une idée derrière la tête. Et pareil, le 12 Francesco Z. Lui aussi. Ça va être une question de parcours. Mais à ce niveau de compétition. L'Hélite Lope. Le Kimi Grand Prix. C'était ça la course de Dorsey Dream. Où il est encore deuxième. Le Habib World Grand Prix. Donc, voilà. Il a prouvé qu'il pouvait aller avec les meilleurs. Et ma seule différence avec Dylan. C'est le 9 Oracle Tile. Lui, il connaît déjà Vincennes. Parce qu'on se souvient. Il était entraîné par Thierry Duval d'Estaing. Il y a quelques saisons. Le voilà de retour au pays. Mais je me souviens que c'était un prospect prix d'Amérique. On avait parlé du côté de son entourage. qu'on pouvait courir le prix d'Amérique avec ce cheval-là. Et il peut être un petit peu surcoté, je trouve. Là, ou sous-coté, justement, pour vendredi. Et affiché de beaux rapports. Donc là, sur ce cheval de classe, avec le bon parcours, avec Bjorn Goop. Je trouve qu'il a les moyens de venir pimenter les rapports. Le ticket de Léo, donc, 3, 7, As, 2, 12 et 9 pour ce quintet de ce vendredi 11 octobre à Vincennes. Voilà pour ce qui est des deux quintets plus d'Elo et de Dylan. Alors, effectivement, il y a des chevaux dont on n'a pas parlé. Côté français, Elvis Duvalon avec David Thomas. Ilma Rosa avec Léo Abrivar. C'est des chevaux quand même que vous voyez peut-être faire quelque chose en fonction du parcours. Le vice Duvalon est peut-être un poil en dessous de cela. Même s'il est de tous les combats, il répond toujours présent. Il fait toujours son maximum. Mais là, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment une épreuve de haut vol. C'est quasiment un prix d'Amérique. Et puis Ilma Rosa, on la connaît par cœur. Elle a 200 mètres terribles. Donc là aussi, il va falloir vraiment compter sur un bon parcours et qu'elle soit au top de sa forme. Messieurs, merci beaucoup d'avoir analysé ce quintet avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis pour l'analyse des quintets de ce jeudi 10 et de ce vendredi 11 octobre. On espère vous avoir donné le plus d'informations possibles. Léo, merci encore. Merci à toi. Merci encore Didiv. Merci à toi, Eliott. Et les amis, quant à nous, on se retrouve ce vendredi pour Bête de Week-end et faire ensemble le papier des quintets plus du week-end. Passez une très belle semaine de course. A très vite. Ciao.